Bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour réaliser un maquillage expérimental alors pourquoi est ce que je parle de maquillage expérimental et bien il y a deux raisons à ça la première c'est que je vais tester les produits que j'ai commandé sur le site maki beauty donc ce sont des produits de maquillage que je ne connais pas peut-être qu'ils seront trop foncé trop clair trop pigmenté pas assez pigmenté j'en sais rien donc forcément ça n'aide pas à avoir un joli résultat quand on connaît pas à l'avance le produit mais on est là pour tester ça va être un peu une vidéo crash test mais également ça va être une vidéo expérimentale parce que je vais réaliser l'inverse de ce que j'ai fait dans ma vidéo qui s'intitulait le maquillage passe partout je m'explique dans la vidéo maquillage passe partout j'utilisais un fond de teint trop foncé que j'éclairais ensuite pour qu'on n'ait pas l'impression justement de porter un fond de teint trop foncé et en commentaire j'ai eu des remarques notamment un commentaire qui me disait oui mais enfin tu peux faire la même chose avec un fond de teint de la bonne couleur et utiliser du bronzer pour réchauffer et donner l'impression d'avoir un teint bronzé etc et ça c'est un peu trotté dans ma tête parce que je me suis dit tiens c'est vrai qu'on pourrait faire la même chose bien sûr avec un fond de teint la bonne couleur de la peau et au lieu d'éclaircir et bien on fonce avec du bronzer mais est ce qu'on pourrait pas aussi faire cette technique là avec un fond de teint qui est 100 fois trop clair que la couleur de la peau et dans ces cas là au lieu d'utiliser l'anti cerme clair pour éclaircir on utiliserait de l'anti cerme foncé pour foncer alors autant la technique du maquillage passe partout avec un fond de teint foncé que j'éclaircis c'est une technique que j'utilise au quotidien donc je la maîtrise bien autant là aujourd'hui ce que je vais faire c'est vraiment artistique ça va partir dans tous les sens c'est vraiment un test donc là je sais pas ce que ça va donner et donc on va tester ça ensemble puisque c'est pas une technique donc que j'utilise au quotidien mais peut-être que si effectivement et bien le résultat est joli je vais pouvoir utiliser cette technique alors quel est le but parce que c'est quand même plus simple de prendre un fond de teint qui est de la bonne couleur du visage et ensuite et bien juste de mettre un petit peu de bronzer et de faire les techniques habituelles mais quand on fait ça et bien on néglige tous les fonds de teint trop clair et trop foncé qu'on a dans le fond des tiroirs le but bien sûr c'est d'utiliser et bien nos fonds de teint qui sont soit trop foncé soit trop clair pour ne pas les jeter ne pas les mettre à la poubelle et comme ça et bien également ça nous évite de racheter des nouveaux produits ce qui est meilleur pour la planète parce qu'il ya moins de production dans ces cas là mais également ce qui est meilleur pour notre porte monnaie vous aurez compris alors je vais prendre la base technique smoothing primer c'est une nouveauté sur ma chaîne je pense pas que la base soit nouvelle 1 mais c'est la première fois que je vais l'utiliser alors ça commence bien pourquoi est ce que j'ai dit que ça commence bien bien tout simplement parce qu'il ya un autocollant et que j'ai pas envie de ruiner ma manucure j'aurais dû faire ça avant attendez on va essayer quand même de l'enlever délicatement j'ai fait une petite manucure ou assez simple mais j'ai fait un petit motif j'ai mis des petits points blancs dans du rose bon écoutez vous me direz ce que vous en pensez bon je prends donc cette base qui fait du bruit dit donc il ya encore une étiquette qui m'embête là voyez c'est vraiment bon à les tubes en plastique de base de base de base mais cette base est vraiment pas cher et nous ce qui nous intéresse c'est produit à l'intérieur donc je prends un petit peu de produits ça a l'air épais un waouh regardez moi ça la texture comment c'est épais c'est vraiment un gel très très épais donc j'en mets un tout petit peu sur mon visage sachant que comme je l'ai dit dans ma vidéo all c'est une base à base de silicone mais qui n'est pas dilué dans de l'eau donc faut pas en mettre beaucoup de ce genre de base 1 allez bien allez allez bizarre ça font vraiment sur le visage ça fait pas le même effet que les bases à base de silicone que j'utilisais dans le temps là dans les années 2000 2010 c'est encore différent au niveau de la texture ça c'est surprenant donc le but c'est de lisser le visage les rugosités mais également et bien d'aider à l'application ensuite du fond de teint bon bah écoutez on va voir ce que ça donne mais ouais ça glisse sur le visage mais c'est encore une troisième texture par rapport à la wet and wild photo focus que j'ai testé par rapport à ses bases notamment il y avait la dhc là qui qui fonctionnait en en mettant vraiment un grain de riz là c'est encore une troisième texture je dirais que ça se transforme en en une texture un petit peu huileuse mais huile de silicone si je peux m'exprimer ainsi parce que c'est pas gras alors par contre est ce qu'on nous dit que c'est matifiant et ça doit être ça la différence c'est que c'est pas une base matifiante les bases dont j'ai l'habitude sont des bases matifiante la pas du tout vous voyez donc ça sera bien même peut-être je pense pour les peaux sèches ça du coup base lissante technique pas mal peut-être même qu'on peut l'utiliser seul pour flouter un peu faire un effet bleu bleu un effet floutant si on n'a pas envie de porter le maquillage moi je trouve qu'il ya un petit effet qui est bien sympathique ah bah j'ai déjà des petits cils qui sont collés à mon visage voilà bon on va maintenant passer au fond de teint oui je traîne parce que j'ai peur de réaliser ce maquillage je suis vraiment pas assuré du résultat mais bon je vais prendre le fresh and fit de chez essence c'est un des fonds de teint les plus clairs que j'ai dans mes tiroirs au début je voulais prendre un fond de teint de la marque ps primark mais fond de teint primark il était limite de la bonne couleur par rapport à mon visage donc je me suis dit non le fond de teint primark il n'est pas encore assez clair là j'ai vraiment pris du clair de chez clair au niveau du fond de teint et oui j'en mis une quantité raisonnable mais quand même assez présente voilà parce que bon une astuce ça serait d'en mettre très peu forcément on aura moins de démarcation si on met très peu et puis ça sera un peu transparent là non moi je veux mettre vraiment la couche normale de fond de teint et bien sûr l'élément indispensable pour ces techniques là c'est la houppette donc je vais estomper tout ça à la houppette et on voit déjà que la houppette ça aide à fondre la matière a d'ailleurs est ce que c'est trop clair par rapport à la couleur de ma peau moi je trouve que ça fait gris effectivement sur mon visage mais par rapport à la caméra je suis même pas sûr que vous voyez quelque chose ce qui est sûr c'est que là on est bien loin du teint bronzé qu'on veut obtenir alors petite estompe il n'est pas si clair que ça finalement envoyé pas si clair que ça j'ai pas plus clair dans mes tiroirs c'est moi qui est vraiment une peau très clair là pour le coup mais on voit quand même que ça fait un peu gris sur le visage en tout cas ça donne pas l'effet que je recherche c'est à dire un effet bonne mine bronzé retour de vacances or c'est ce qu'on va essayer d'obtenir avec ce fontain qui est allé un poil trop clair par rapport à la couleur de mon visage alors j'essayais de faire une coiffure avec des boucles un peu moins serrées que d'habitude vous me dire ce que vous en pensez je sais pas la caméra ça a l'air moche alors qu'en vrai c'est pas si mal que ça donc bon je sais pas je sais pas quoi en penser en fait regardez si je mets mes mains là derrière mais mes boucles ça fait moins bizarre voyez le problème c'est que bon on voit effectivement du bleu à travers mes cheveux et c'est ça qui est un peu choquant j'ai pas estompé dans le coup mais je pense que je vais remettre un petit peu de ce fond de teint je le pensais plus couvrant tiens bon après là c'est vraiment pour jouer avec le feu si j'en remets un parce que je pense que là la quantité elle est suffisante et plus je vais en mettre plus je vais avoir du mal après à faire ma technique un peu bronzante et j'ai envie d'en remettre allez donc un petit peu en tout cas j'en met surtout aux endroits où il en manque au niveau de mes rougeurs là j'ai une petite zone de rougeurs je pense que c'est des boutons qui sortent et les peelings ça fait sortir les boutons voilà ok je vais faire parler de l'autre côté j'en met une petite goutte alors au niveau des temps pis s'il en manque et puis là au niveau du creux du nez il en manque un petit peu également et je pense qu'on va être pas mal dans le coup je vais peut-être en remettre une toute petite quantité de toute façon après on va mettre de l'anti serre mais on va pas trop se prendre la tête sur le contour de l'oeil voilà bon écoutez c'est un fond de teint en tout cas qui s'applique super bien à la houppette bon comment réchauffer son teint maintenant une fois qu'on a ce teint un peu plat en fait c'est ça de toute façon moi quand je mets du fond de teint de la bonne couleur par rapport à mon visage j'ai toujours l'impression quand c'est plus clair quand c'est de la bonne couleur que c'est plat on va essayer de donner un petit peu dimension au visage alors pour commencer je vais mettre mon anti serre comme d'habitude alors comme d'habitude ça veut dire quoi j'ai celui-ci d'anti cernes c'est le magic ça veut dire que je ne vais pas en mettre sur les zones de lumière comme j'ai fait dans ma vidéo précédente mais là uniquement au niveau des cernes un petit peu au niveau des ailes du nez si besoin donc là j'ai pris le magic pareil c'est une couleur qui s'appelle natural beige voilà les très fluide celui là mettre un petit peu au dessus également voilà donc là pour le coup j'ai mis un anti cernes de la même couleur que le fond de teint j'ai pas cherché à prendre plus clair parce que sinon ça faire beaucoup trop clair voilà alors est ce que ça va bien s'appliquer la houppette cette texture là ça a l'air pas mal il est très liquide très fluide celui là donc pour la houppette c'est génial attendez là j'ai du mal à appliquer au niveau du coin interne et une petite trace voilà tout est sous contrôle voilà on verra on verra je vous dis c'est expérimental là j'ai mis l'anti cernes maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un anti cernes plus foncé pour sculpter le visage alors toujours plutôt que d'utiliser des sticks de contours ce que je vais faire c'est que je vais prendre de l'anti cernes parce que c'est des produits qui sont de couleur chair de couleur de la peau et donc pour moi ça fait plus naturel que d'utiliser un stick de contours une crème de contours qui est grise ou marron moi j'ai du mal avec ces produits de contours parfois c'est trop trop gris trop marron le regarder si je fais un contour avec de l'anti cernes ben c'est quand même une couleur de peau quoi ça reste une couleur beige donc à estomper ça va être beaucoup plus facile que du marron on est d'accord donc là vous voyez je mets ça un peu comme du bronzer oh que ça va être bien je pense qu'on va peut-être réussir à faire quelque chose regardez moi ça ça s'estompe on n'a rien de temps mes cheveux m'embête voilà pourquoi habituellement je ne me coiffe pas quand je fais des vidéos et je me coiffe après le maquillage c'est parce que mes cheveux m'embête et voyez ça réchauffe là ça réchauffe on va continuer continuons on va faire pareil de l'autre côté et on va voyez j'estompe déjà un petit peu avec l'embout et après je reste tombe alors j'en mets pas beaucoup de ça parce qu'après on va encore mettre de la poudre plus foncée mais c'est déjà pour préparer un petit peu le terrain voilà ok c'est pas mal tout ça j'ai l'impression que j'en ai plus de ce côté là que de ce côté là donc toujours on rectifie n'ayez pas peur de corriger voilà quand vous faites votre maquillage pour que ce soit symétrique personne n'y arrive du premier coup croyez moi même les pros ils font des retouches parfois il voulait filme pas la caméra ça c'est un autre problème mais il ya de la retouche ok donc où est ce qu'on peut creuser légèrement peut-être un léger contouring du nez moi je suis pas spécialiste du contouring du nez en plus j'ai une petite zone sèche là avec les pings c'est en train de sécher le bouton j'avais là donc je sais pas c'est une bonne idée ça mais on teste c'est la vidéo du crash test donc ça je vous ai pas dit c'était quel anti cernes c'est le max and more qui se vend chez action qu'on trouve souvent couleur foncée rarement couleur claire moi j'ai la couleur claire également qui m'attend mais j'attends de finir les autres anti cernes avant de l'utiliser la texture est génial un de cet anti cernes si vous vous demandez ok non mais c'est pas mal même pour faire un petit contour du nez je suis en train de devenir fan de ce produit je vais essayer peut-être de prendre un petit peu de plus clair de l'autre côté de l'éponge pour mettre au milieu et bien fondre mais ça fait un léger contour du nez qui est pas désagréable de toute façon après on va poudrer ça va vachement estomper l'ensemble donc là je vais mettre un petit peu de plus foncé ici alors comme vous pouvez le constater je mets le plus foncé je estompe tout de suite j'attends pas que ça sèche sinon ça va être dur à estomper je le sens donc hop alors là toujours la mèche qui va m'embêter puis faut pas mettre de fond de teint dans ses cheveux bien entendu on va estomper ça ok ça fait un semblant de contour et alors est ce qu'on a moins la impression d'avoir un visage plat écoutez vous me direz ouais ça creuse ça définit c'est pas vraiment que ça creuse d'ailleurs parce que c'est trop chaud ça pour creuser mais ça réchauffe le teint bien entendu tac j'allais dire c'est bizarre autour de ma bouche ça fait très clair mais c'est normal j'ai pas encore fait le coup ah oui on va réchauffer un petit peu au niveau du coup pour foncer légèrement la couleur de la peau au niveau du cou et obtenir quelque chose de plus joli comme ça ça va un petit peu cacher mon double menton mais aussi ça va faire un bas du visage qui est moins pâle parce que là j'ai l'air très pâle du bas du visage hop on continue bon écoutez ma foi hop donc là je fais ça de façon assez dramatique j'en mets beaucoup parce qu'au dessus on va poudrer et donc ça va vraiment estomper alors au niveau des yeux va falloir estomper aussi un petit peu avant de poudrer ça migre ça migre ça migre bon donc le bas du visage là on se rend compte que ça va pas il va falloir faire un petit peu hop de dessin de contour hop au niveau ici un pour cacher le double menton et réchauffer un petit peu le bas du visage parce que sinon on a l'impression que mon le bas du visage il est grisâtre et c'est ça le problème c'est que quand on utilise un fond de teint qui est légèrement trop clair on a l'impression d'avoir un atteint un petit peu grisâtre donc là ce qu'on fait hop c'est qu'on rétablit la situation et du plus foncé et gestant bien partout après de toute façon la houppette ne dépose plus de matière là c'est vraiment de l'estompage que je fais est ce que j'obtiens tout doucement un effet bronzant en ayant bien fantin à la bonne couleur ou un peu plus clair je n'ai pas trop me décider si finalement son temps là était pas de la bonne couleur je pensais que j'étais peut-être plus foncé du visage oui je commence à avoir un effet un petit peu bonne mine effet bronzé qui est moins spectaculaire qu'avec le fond de teint trop foncé ma technique précédente mais ça fonctionne quand même ah et est ce que c'est mieux d'avoir mis un petit peu de foncé par rapport au fond de teint seul je pense que oui bien donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poudrer alors je vais restomper bien au niveau du contour de l'oeil non on va pas poudrer d'ailleurs or alerte on va tester un autre produit j'étais en train de me dire on poudre on poudre pas on poudre on poudre pas mais bien sûr que non qu'on poudre pas j'ai oublié le blush crème c'est vrai qu'avant j'en avais pas des blush crème alors j'en mettais pas maintenant que j'en ai on va les tester bon j'ai celui ci clairement c'est pas le sujet du jour puisque là on va faire un maquillage effet bronzé neutre donc ça c'est trop foncé par contre j'ai celui ci alors est ce qu'il va être visible étant donné que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne foncé pour et bien un petit peu donner un côté allé à mon visage je sais pas par contre ce qui est pratique et ce qui est merveilleux voyez il ya une opercule alors le truc c'est que moi je vais niquer ma manucure mais c'est pas grave je préfère ça au moins je suis sûr qu'il n'a pas été ouvert ce petit blush alors ça on va en prendre un petit peu voilà comme ça haut ça a l'air pigmenté et on va en mettre un petit haut ça a l'air pigmenté on est un petit peu au niveau du blush mais dis donc qui donc à ça sent bon en plus ça sent les fruits rouges là je vais bien remonter le blush le but étant d'avoir un maquillage qui va légèrement sur les yeux j'ai été surpris et je vais en mettre un petit peu mais franchement je prends des minuscules gouttes 1 1 mais il est bien ce bleu je m'en doutais qui serait bien pour mes maquillages comme ça très nude très neutre voyez ça donne bonne mine mais on n'a pas l'impression d'avoir mis du blush c'est incroyable et alors ce qui est amusant c'est que ça fait pas bouger ce qui est en dessous alors que pourtant ça contient quand même de l'huile minérale en grosse quantité paraffine liquide original alors du coup si je mets ça assez haut en plus la paraffine liquide ce qu'elle va faire c'est qu'elle va éviter la déshydratation de ma peau et ça ça va être un soin en même temps c'est cool waouh oui de ce côté là je sais pas si j'en ai pris plus ou si c'est parce qu'il y en a dans ma houppette mais j'ai vraiment moins besoin d'en mettre pour un résultat symétrique ouais c'est beau j'aime beaucoup ce blush très très léger bon on va pas attendre parce que quand même là on a beaucoup trop attendu on va restomper alors je vais restomper vraiment avec la pointe pour paquet de blush au niveau des ailes du nez un petit peu au niveau des yeux et là je vais sortir la poudre libre je sais pas du tout si la couleur va m'aller donc la première poudre libre qu'on va tester c'est la poudre de la marque technique que j'ai en couleur sorel j'aurais dû ouvrir mes produits avant de filmer un beau vernis rose mon beau vernis rose il va partir si j'essaye comme ça d'ouvrir ça avec mes mains ah non attendez il ya une petite eau j'ai rien dit regardez une petite ouverture facile un petit pointillé voyez une petite tirette bon ça va on est sauf non on n'a pas fini maintenant il ya un autocollant à tirer bon bah écoutez hop voyez moi je vais enlever le tamis je le remettrai après mais j'ai enlevé le tamis comme ça je vais pas gratter l'autocollant avec mes ongles qui viennent d'être vernis et il ya une petite éponge également à l'intérieur tiens c'est surprenant pour de la poudre libre hop moi je l'utiliserai pas donc je vais prendre un petit peu de poudre libre comme ça par contre j'ai pas intérêt de la faire tomber un parce que attendez je la pose il ya plus de tamis donc si ça tombe c'est mort j'en mets un petit peu dans le couvercle et c'est parti alors attendez on va restomper l'anti cernes et on va poudrer légèrement qu'est ce qu'on obtient est ce que sorel serait pas un peu foncé comme poudre j'en sais strictement rien attendez là j'ai un cheveu qui à s'accroche à mon visage on continue on continue l'application de la poudre donc j'en mets dans le couvercle et c'est parti on va poudrer l'ensemble du visage ouais elle est un peu foncée cette poudre c'est dommage voyez comme ça on a l'impression qu'elle est de la bonne couleur et en fait elle est un petit peu trop foncé et bien sûr j'ai pris un pinceau qui perd ses poils alors est ce que c'est la poudre qui est trop foncé ou alors est ce que c'est le fond de teint que j'ai choisi qui n'était pas assez clair parce que finalement il ya de la bonne couleur de mon visage ça c'est une bonne question bon du coup je vais pas trop descendre au niveau du cou pour éviter d'avoir quelque chose de complètement orange mais c'est surprenant parce que quand on regarde la poudre comme ça on s'attend pas à ce qu'elle soit si foncée qu'est ce que ça donne à la caméra ça commence à être un poil foncé cette histoire quand même je vous remonte la couleur de la poudre quand même on n'a pas l'impression que c'est une poudre hyper foncée et pourtant bon cette poudre là ça sera vraiment pour l'été ou alors il va falloir que je l'éclaircie avec du talc puisque de toute façon je vous rappelle que la composition de cette poudre c'est en position numéro 1 du talc donc si je remets du talc dedans ça va juste l'éclaircir mais ça changera pas vraiment la texture ah ah c'est dommage c'est dommage je suis toujours du coup à la recherche bon je vais la refermer j'ai peur de la renverser quand même serait dommage je suis toujours à recherche du coup d'une poudre libre qui m'ira autant moi c'était vraiment les poudre rose que j'aimais regardez elle a pas l'air si foncé que ça et sur le visage au contact de la peau ça fonce bon on va continuer mais franchement là je voyais je vous ai dit hein c'est un maquillage expérimental je le sentais venir je le sentais venir après moi franchement je vais vous faire une confidence je change j'aime bien sortir comme ça avec du fond de teint trop foncé donc ça me choque pas du tout mais je sais que ça va vous choquer et c'était pas le but surtout c'était pas le but on va tester l'autre poudre bon celle-ci qui est clairement trop foncé mais je voulais l'utiliser pour un petit peu augmenter cet effet cet effet contour en fait cet effet bronzé du visage donc on enchaîne au moins on saura on saura si ça se trouve celle-ci elle a l'air foncée alors que sur le visage elle fera clair ça on peut pas prévoir bon il y a toujours un petit autocollant je vais essayer d'enlever il pourrait au moins mettre une petite tirette pour que ce soit plus facile d'enlever l'autocollant parce que là bon le vernis je l'ai posé hier ça devrait pas partir comme ça en deux secondes mais j'ai envie de le garder tout le week-end quand même voilà bon alors ce qui est par contre compliqué avec ce genre de poudre c'est que bien souvent on n'a rien pour la mettre la poudre voyez alors je vais en mettre un peu dans le capuchon mais de toute façon je vais pas en prendre beaucoup parce que je suis pas sûr du tout du résultat mais également je suis pas sûr que ce soit très pratique cette histoire alors je vais en prendre un tout petit peu comme ça puis je vais en mettre déjà là parce que là j'ai l'impression que ça manque de couvrance au niveau de la racine des cheveux bah en fait j'ai l'impression que ces deux poudres elles sont assez similaires niveau couleur même si on croirait pas de prime abord donc ça va être des poudres que je vais pouvoir utiliser pour faire ma technique précédente ou pour faire juste du contour avec une poudre qui sera plus douce que du marron mais c'est pas une poudre que je vais pouvoir utiliser pour matifier l'ensemble de mon visage en revanche pour faire des petites zones d'ombre je trouve ça très joli du coup je vais en reprendre et après je remettrai une autre poudre sur mon visage plus clair pour rectifier un petit peu le tir là parce que c'est très orange voyez quand j'ai mis un fond de teint trop foncé finalement ça faisait un plus joli résultat que le fond de teint clair avec des poudres oranges comme ça c'est ce dont j'avais peur et j'avais raison c'est pour ça que je vous parlais de technique expérimentale parce que je trouve qu'il est plus simple alors c'est pas du tout logique par rapport à ce que tout le monde dit mais moi personnellement je trouve qu'il est plus simple d'éclaircir un fond de teint foncé que de foncer un fond de teint clair alors que tout le monde dit l'inverse et moi dans ce sens là j'ai plus de mal voyez bon je vais remettre un petit peu de poudre parce que clairement là en plus avec le gloss enfin le gloss oui 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 c'est à la texture du gloss avec le blush qui est quand même assez gras si je poudre pas ça va pas tenir mais pour l'instant les textures se fondent bien entre elles donc ça c'est pas mal par contre il va falloir que je trouve encore une poudre une poudre de la bonne couleur de mon visage de mon teint pour matifier parce que là finalement les deux poudres servent de poudre bronze en teint elles vont servir de poudre bronze en teint sur mon visage voilà bon histoire de flouter tout ça et d'éclaircir un petit peu la chose j'ai deux options soit la poudre HD soit du talc donc on va prendre du talc c'est à dire la poudre C-Shado l'ancienne version la poudre translucente c'est à dire transparente clairement cette poudre là elle est à base de talc et elle blanchit le teint comme du talc si vous avez une peau qui n'est pas claire n'utilisez pas ça au cas où vous la voyez chez un des stockers de toute façon elle se vend plus mais vous voyez vous allez voir que ça va pas mal blanchir ça va rectifier un petit peu le tir mais ah je suis déçu je suis sûr que la poudre technique m'irait et en fait non bon on en trouvera bien une utilité mais c'est pas avec ça que je pourrais matifier mon visage sauf peut-être cet été on sait jamais moi je filme cette vidéo avant le 1er mai je sais que j'ai un week-end de prévu assez chargé donc s'il fait beau ce week-end ce qui n'est pas gagné dans le nord peut-être que je prendrai encore des couleurs parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est la vitamine D ou quoi mais j'ai l'impression que je bronze beaucoup plus rapidement en ce moment une journée de soleil et paf je prends des couleurs donc je vais refermer ça en fermant même le packaging n'est pas pratique n'est pas pratique parce que la poudre là pour le coup coule trop rapidement donc vous avez trop de poudre dans le couvercle c'est pas facile à utiliser regardez ça je suis obligé de faire du ménage il y a de la poudre blanche de partout bon bah allez tant qu'on y est faisons tout tomber de toute façon cette poudre là ça n'a pas été une réussite et pourtant c'est une marque de luxe mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi si vous voulez que je vous dise je ne vais pas vous mentir et dire que c'est bien c'est du talc vendu un peu cher allez en pharmacie prenez un talc de qualité pharmaceutique il n'y aura pas de les gens disent mais il n'y aura pas de d'amiante dans du talc de qualité pharmaceutique le problème c'est qu'aux Etats-Unis il y a eu des problèmes parce qu'ils utilisaient du talc de mauvaise qualité parce qu'il y a du talc qui est utilisé pour faire du béton et il y a du talc qui est utilisé en pharmacie en Europe le talc de qualité pharmaceutique n'a pas d'amiante dedans allez chercher du talc et puis vous aurez la même chose que ça voir si vous avez une poudre libre trop foncée allez chercher du talc en pharmacie je pense même que vous pouvez en avoir du non parfumé parce que je crois que j'en ai je ne vais pas citer la marque parce qu'après on va dire que je fais de la pub pour des médicaments en plus mais vous pouvez en avoir du non parfumé aussi si vous voulez bon c'est pas de tout repos ce tuto je pensais que ça serait plus simple finalement j'aime bien quand même le résultat mais j'ai toujours l'impression d'avoir une trace orange ici d'ailleurs je crois que c'est quand je mets de l'autobronzant je dois mal l'appliquer parce que là elle n'y est pas c'est pas du maquillage qui fait cette trace là mais enfin bref donc je disais c'est pas voilà c'est pas c'est pas si moche que ça mais quand même je m'attendais à mieux bon alors on va quand même enchaîner on va mettre de l'enlumineur avec l'enlumineur ça devrait aider à éclaircir le teint donc toujours je vais faire ma technique là par contre c'est la même technique que dans la vidéo précédente pour l'enlumineur je vais prendre donc un enlumineur plutôt dans les tonalités chaudes parce qu'à l'origine c'était pour réchauffer un fond de teint trop clair maintenant je suis vraiment pas sûr qu'il y ait besoin de réchauffer ce teint là qui est déjà beaucoup trop chaud mais je continue et donc j'en mets légèrement sur le contour de l'oeil en estompant bien en haut des joues voilà ici ensuite j'en prends hop un petit peu entre les deux yeux et je remonte légèrement au centre du front et j'en mets arc de cupidon et un petit peu en dessous au niveau de l'ombre on peut même descendre jusqu'à sur le menton donc ça c'est la même technique vous voyez quand j'ai l'habitude de la technique ça va beaucoup plus vite par exemple pour appliquer cet anti-cerne ça a été par exemple pour appliquer cet enlumineur ça a été beaucoup plus rapide ok j'aime bien j'aime bien ça commence à devenir bien dans la caméra vous voyez comme quoi on rectifie j'estompe avec mon pinceau poudre oh moi j'aime bien estomper partout voilà ok et là maintenant on va pouvoir finir le maquillage finalement ça fait un effet bronzé mais est-ce que ça fait une grande différence avec mon cou la base de mon cou quand même c'est moins joli que l'autre technique vous voyez pourtant j'avais utilisé un fond de teint trois fois trop foncé bon on enchaîne on va donc finir ce maquillage quand même bon clairement je pense que cette technique là aurait pu fonctionner si j'avais ma poudre technique qui était de la même couleur que mon visage alors elle est trop foncée si j'avais un fond de teint encore plus clair il faudra que je réessaye de mon côté avec des fonds de teint plus clairs mais là c'était un petit peu pour tester ces produits là et je me rends compte que les couleurs c'est pas ça quand on commande sur internet bon alors là je vais ressortir un vieux mascara il est pas si vieux que ça ce mascara puisqu'il est neuf attendez j'essaye de l'enlever de l'emballage donc c'est fastidieux le maquillage aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe et ben là aussi ça sauvera pas ça donc c'est un mascara de la marque Max & More et je sais pas du tout comment il est à l'intérieur parce que ça fait un petit moment que je l'ai dans mes stocks ça s'appelait mascara Lash Extension 201 Black alors le truc c'est que d'après mes souvenirs ce mascara là il est hyper léger il fait un effet hyper naturel mais c'est exactement ce que je veux pour aujourd'hui puisque je fais effectivement un maquillage plutôt naturel je vais pas maquiller mes yeux et tout ça donc c'est parti est-ce qu'il est sec ou est-ce qu'il est pas sec en fait il a toujours été comme ça c'est pas qu'il est sec c'est qu'il est pas extraordinaire comme mascara c'est juste que ça fonce un peu les cils bon j'ai essayé de prendre plus de matière quand même vous voyez sur la pointe il y a de la matière c'est dans les poils qui en a pas assez voilà donc j'applique le mascara puis je vous retrouve après parce que de toute façon appliquer le mascara c'est un petit peu long et inutile on se retrouve pour le gel à sourcils remarquez il n'y aura pas de grand changement pour le gel à sourcils après je vous montrerai le petit rouge à f que j'ai choisi et puis on pourra et bien constater du résultat final à tout à l'heure ouais je viens d'appuyer sur le bouton d'enregistrement de ma caméra vous avez vu la couleur de mon bras là par rapport au visage c'est bizarre la caméra c'est vraiment bizarre là on dirait limite que mon bras il est autant bronzé que mon visage alors qu'en fait pas du tout pas du tout qu'est-ce qui se passe ça dépend de la lumière bon je suis un peu quand même jaune sur mon visage mais vous voyez en fait c'est mon torse qui est vraiment pâle mais mes bras pas tant que ça bon c'est quand même trop orange au niveau du visage on est d'accord mais c'est pour vous dire quand même que il faut se méfier de la couleur de son décolleté parce que moi je trouve que parfois si on suit la couleur du décolleté on se retrouve avec un teint très clair et quand on met les autres membres de son corps à côté on peut avoir l'impression d'avoir un visage très blanc par rapport au reste du corps c'est ma théorie après c'est pas ce qu'il y a la mode la mode c'est d'utiliser le fond de teint de la bonne couleur par rapport au visage pour justement qu'on ait l'air bien pâle lorsque par exemple on porte les mains au niveau du visage mais moi j'aime pas faire comme ça vous avez pas le dire je préfère limite ça que du fond de teint de la bonne couleur du visage enfin clair puisque du coup mon décolleté est clair seul sans bronzer bon petit maquillage des sourcils parce que oui il y en a besoin voilà faire pareil de l'autre côté du coup j'ai pas du tout les sourcils symétriques et une fois de plus ça se remarque je dois vraiment remonter les sourcils là et les écraser ici pour que ce soit à peu près bien bon là il y a une tâche vous inquiétez pas on l'enlèvera après j'attends que ça sèche là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre un rouge à lèvres et ça va être la fin j'en ai sorti deux de rouge à lèvres alors oui je vous ai pas dit le mascara toujours aussi nul c'est pour ça que je l'utilisais pas celui-là je crois que j'en ai reçu dans des colis d'abonnés mais franchement le mascara Max & More je me souviens pourquoi je l'utilisais pas pour moi c'est un mascara spécial cils du bas je vais peut-être l'utiliser comme ça comme mascara cils du bas en fait il donne pas de volume par contre il a l'air de recourber un petit peu mais il n'allonge pas c'est pas top j'avais prévu également j'avais prévu également le essence I Love Extreme c'est le Crazy Volume Mascara peut-être que j'aurais dû mettre celui-là mais bon là en même temps c'est un maquillage nude donc ça passe et là j'ai deux rouges à lèvres et du coup je sais pas lequel je vais mettre parce qu'au début je me suis dit que celui-là il serait un petit peu trop foncé et que j'allais mettre un fond de teint clair et que ça n'irait pas ensemble finalement bon et quand on donnait que le fond de teint n'était pas si clair que ça et que les poudres étaient trop foncées ça aurait pu le faire ce nude c'est le Sof X donc le Sof X Revolution couleur cake qui est un petit brun comme ça couleur chair mais je vais quand même mettre le plus clair des deux et on va voir alors celui-ci se vend plus ah c'est le nude crème de chez Milani qui est un peu plus rosé un peu plus clair alors il sent la pastèque moi j'aime pas la pastèque l'odeur chimique de pastèque j'aime pas melon d'eau des fridies mais j'aime pas non cet arôme chimique de courge franchement je suis pas fan et voilà pour le look final petite tâche à corriger ici quand même et voilà pour donc ce maquillage qui a pas été de tout repos alors je sais vraiment pas quoi vous dire parce que après avoir fini toutes les étapes je trouve que ça passe c'est un petit peu orangé mais ça passe par contre je m'attendais vraiment pas à avoir une poudre libre aussi foncée la couleur sorel là s'il vous plaît quand on la met à côté de mon visage on s'attend pas à avoir un truc aussi orange à réessayer avec un fond de teint encore plus clair j'ai hésité pendant un petit moment sur le choix du fond de teint j'en avais un autre en stock c'est celui-ci le Matte Foundation de chez Primark il me semble moins clair que l'autre mais finalement je vais essayer de faire un petit swatch celui-là c'est pareil j'ai pas plus clair de toute façon c'est sûr je vais pas acheter un fond de teint trop clair pour tester la technique oui celui-ci déjà je le trouve pas super couvrant mais est-ce qu'il est vraiment plus clair que l'autre je suis pas persuadé je vais remettre un petit swatch de oh non celui-là c'est bien le plus clair des deux regardez il est largement plus clair il est quand même pas mal clair celui-là il est quand même pas mal clair celui-ci est un peu plus orangé donc celui-là je sais que je pourrais le porter par contre en ce moment sans le transformer au niveau de la couleur ni l'éclaircir ni le foncer celui-là est pas mal clair quand même et voilà le résultat qu'on a obtenu avec un fond de teint qui est quand même pas mal clair bon écoutez disons que si j'utilise une seule des deux poudres pour faire les contours avec l'anti-cerne également plus foncé et que je matifie finalement pas avec ces poudres-là mais avec une poudre transparente ou une poudre à base de talc je pense qu'on peut avoir un résultat plus joli maintenant je préfère vraiment la technique précédente de mettre du fond de teint plus foncé et après d'éclaircir je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus naturel bref si vous avez des astuces pour utiliser vos fonds de teint trop clairs pour donner un effet un petit peu bronzé au visage et bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire on se retrouve bientôt pour peut-être tester un petit produit dans mes cheveux pour essayer d'avoir des cheveux un peu plus rosés en plus là avec ce fond vous voyez ça me fait des cheveux un peu verts c'est la lumière qui se reflète dessus donc je vais essayer de faire un léger reflet rose dans mes cheveux pour contrebalancer le vert et puis parce que j'ai envie d'avoir des cheveux un peu plus rosés un peu plus un peu plus de peps au niveau de la couleur qui est là très naturel et également j'ai déjà prévu une grosse liste de découvertes favoris et déceptions donc là aussi si vous aimez les découvertes favoris et déceptions vous allez être servis parce que il y a beaucoup de choses ce mois-ci il y a beaucoup de choses bref voilà pour le programme des vidéos à venir n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord ou sur Discord Sous-titrage ST' 501